J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu trouves ce que j'ai dans mon dos, tu pourras sortir de ce grenier ! Alors, j'ai quoi dans mon dos ? Fon ! J'ai une colonne vertébrale ! Du coup, tu restes ici ! Pour toujours ! Dans l'épisode précédent, souvenez-vous, 922, Charles le Simple commet une bourde. Je vais te donner l'abbaye de Chelles ! Elle appartient pas à ta tante, l'abbaye de Chelles ? On l'emmerde, ma tante ! Les grands du royaume vont alors décider que trop c'est trop, et se révolter. Le soulèvement militaire des comtes de Francie, et de la France robertienne, éclate alors ! Après des incursions de part et d'autre dans le Rémois, le Lannet et le Soissonnais, Charles voit son armée dispersée à Laon, non, non, ça se prononce Lann, et doit se réfugier en Lotharingie. Profitant de l'absence de Charles, les insurgés proclament que Charles le Simple est déchu, et on va élire Robert Ier à sa place. Robert Ier se fait sacrer dès le lendemain, le 30 juin 922. Ça n'a pas traîné, dis donc. Puis Robert Ier part en guerre en Lotharingie, tandis que son fils, Hugues le Grand, marche sur le château de Chèvremont, place forte de leur allié Gislebert de Lotharingie, et que Charles le Simple est en train d'assiéger. Brûlez-moi ces putains de chèvres ! Hugues le Grand contraint Charles à lever le siège. Non mais c'est bête en plus, parce que j'aime bien les chèvres, c'est mignon ! Au début de l'année 923, Robert Ier, s'étant entendu avec Henri Ier Loiseleur, signe avec une partie des Lorrains une trêve, qui doit se prolonger jusqu'en... Octavre ? Ok. Souhaitant mettre à profit cette trêve, Charles le Simple lève en hâte de nouvelles recrues. Oh, je sens que tu vas faire de la merde, Simplet. Avec qui il traverse la Meuse, marche sur Athigny. Ouais, ouais, ça sent la connerie. Puis, de là, attaque Robert Ier installé à Soissons. Oh, le con. Très bon usage de la trêve, mon petit Charles. J'applaudis. Applaudis, Capucine. Applaudis ! Arrivé sur l'Aisne le 14 juin, Charles le Simple livre bataille à Soissons le lendemain en fin de journée. Ouais, les combats aux aurores, c'est un peu surfait. Dans une première phase, Robert Ier est tué dans une charge et un grand nombre de Robertiens sont poussés à se défendre au sol. Parce que c'était un combat aérien avant, peut-être ? Le fils de fraîchement feu, Robert Ier, Hugues le Grand, galvanise ses soldats en montrant le cadavre de son père. Ça, c'est mon père ! Et il est mort ! Et ça nous galvanise ! Ouais... Les Robertiens s'apprêtent à livrer le combat ultime. Lorsque l'arrivée inopinée d'Herbert II de Vermandois... Il est vert, mon doigt ! Le beau-frère de feu, Robert Ier... Enfin, mon époux ! Renverse le cours de la bataille. Et le regain de cette seconde phase oblige les lotharingiens à une prudente retraite. Attention, hein ! Là, il y a une lance ! Ça coupe ! Sur le champ de bataille, les Robertiens acclament Raoul Ier de Bourgogne, autre gendre du défunt roi, comme roi et champion de guerre. Raoul, trop cool ! Raoul, trop cool ! Pour Charles le Simple, la bataille est perdue. Même si certains auteurs postérieurs le déclarent vainqueur. La bataille de Soissons, sans vainqueur décisif, ouvre la voie à des rixes et querelles innombrables qui amènent petit à petit la ruine du parti royal et valorisent le champ des ambitions des conjurés. En un mot. Charles fait alors appel à Rollon et à ses troupes. Mes fiers vikings ! On se sent plutôt normands, maintenant. Ainsi qu'à ceux des Bordeloires. L'armée avance jusque sur les Bordeloises pour porter secours à Saint-Pley. Toutefois, Raoul s'envient à leur rencontre sur ce fleuve Coucou la rive d'en face ! pour leur barrer le chemin. Vous passerez pas, salopards de vikings ! Normands ! De qui ? Et du coup, Charles le Simple doit de nouveau fuir en Lotharingie. C'est d'un redondant ! Les vikings ! Normands étant d'anciens envahisseurs, le fait que Charles le Simple fasse appel à eux est considéré par certains comme une vraie maladresse, ce qui lui met à dos ses derniers soutiens. Profitant de cette énième retraite de Charles en Lotharingie, une partie des grands de Francie occidentale, Élise comme roi, Raoul de Bourgogne, dimanche 13 juillet 923. Ils aiment bien faire ça, les grands. Je vous déclare Capucine 1ère, Reine des Francs ! Soucieux de se protéger des monarques et de se tailler une principauté entre Seine et Flandre, Herbert II de Vermandois attire le roi Charles le Simple dans un guet-apens. Détaché, en dépit de ma bonne foi du parti carolingien, j'aimerais profiter de cette occasion pour réparer mes torts à votre égard. Charles le Simple tombe dans le panneau et est fait prisonnier. Je t'ai eu ! Le 17 juillet 923, séparé de ses compagnons, il est incarcéré dans le château Thierry pendant 4 ans. Ah ouais, quand même ! Son épouse Edwige de Wessex s'enfuit trouvé refuge en Angleterre puisqu'elle est fillotte du roi d'Angleterre. Elle emporte avec elle son fils, le futur Louis IV. À la suite de l'incendie de la tour où Charles est maintenu prisonnier, Euh, ça fait beaucoup au niveau carbone ! On le transfère au château de Péronne dans la Somme. En 927, Herbert II de Vermandois, le geôlier de Charles, fait mine de chercher à rétablir Saint-Plaix sur son trône. Suis-moi ! Il extrait Charles de sa prison en dépit de l'interdiction du roi Raoul Ier. Oh, je suis déjà un peu fâché avec lui de toute façon. Herbert II installe Charles dans sa capitale à Saint-Quentin. Je te reconnais à nouveau comme roi. Puis il l'emmène à Eu, près de Dieppe dans la Somme, afin d'y négocier une alliance avec Rollon. Je suis demeuré fidèle au souverain carolingien. Alliance qui vise évidemment à s'opposer au roi Raoul. Après avoir mené une expédition dans la France du Nord, à la tête d'une armée bourguignonne, le roi Raoul finit par s'entendre avec Herbert II. Je te cède l'An ainsi que le Viennois pour ton fils Eudes. Puis il rencontre Charles le Simple à Reims. Je t'accorde le fisc royal d'Attigny, et peut-être celui de Pontion. Cependant, Charles le Simple n'en demeure pas moins prisonnier d'Herbert II. Devenu totalement inutile, Charles le Simple meurt le 7 octobre 929 à Péronne au terme de six années de captivité. Ah ouais, quand même ! Des auteurs ont supposé qu'il serait mort de faim. D'autres qu'il aurait été empoisonné par Herbert II. Tu préférerais mourir de faim ou empoisonné, toi ? Dis-le-moi dans les commentaires ! Abonne-toi ! Tape la cloche ! Mets un pouce ! Partage ! Et fais un don sur la page Tipeee ! Petit inculte ! Le fils de fraîchement feu... Euh... Le fils... Le fils... Les Robertiens s'apprêtent à livrer le combat ultime... Ultime... Les Robertiens s'apprêtent... Je sais plus le verbe... À livrer. J'aimerais pas, il sera ma place ! Près de Dieppe dans la Somme... Louis le Simple est déchu et on va élire... Euh... Quelqu'un... C'est qui ? Elle salue hyper tardivement ! Alors le... Mais elles sont hyper longues ! Allez une demi-heure, après c'est du gâchis !